La parole est à Jésus-Christ. Ce matin, tout en espérant que Dieu nous fera grâce, au travers de sa parole, j'étais en train de méditer ces derniers temps, il y a plusieurs thèmes qui m'ont monté à l'esprit. Il y a le thème de la foi, de la prière, il y a aussi l'évangélisation, il y a aussi le pardon. Ce sont des thèmes qui me tiennent vraiment dans le cœur. Je pense qu'avec l'aide du Seigneur, nous en parlerons au temps opportun. Quand Dieu nous fera grâce, nous parlerons de ce thème-là. Mais particulièrement ce matin, nous allons parler de l'année de jubilé. Notre thème de ce matin est purement évangélique. L'année du jubilé. Jubilé ni God. Amen. Amen. Nous allons lire la Bible dans le livre de Lévitique, chapitre 25. Lévitique, chapitre 25, verset 8. Je vais commencer à partir du verset 8. Amen. Amen. Tu compteras sept sabbats d'année, sept fois sept années, et le jour de ce sabbats d'année feront 49 ans. Et tu as dit que tu es à 7 sabbats d'année, sept fois pour 7 ans, pour que tu es à 7 sabbats d'année, 49 ans. Le 10e jour du mois, le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir le son éclatant de la trompette. Le jour des expiations, vous sonneriez de la trompette dans tout votre pays. Verset 10. Et vous sanctifierez la cinquantième année, vous publierez la liberté, là, dans le pays, pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Et chacun de vous retournera dans sa propriété, et chacun de vous retournera dans sa famille. Verset 11. La cinquantième année, ce sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point, ce que les champs produiront d'eux-mêmes. Et vous ne vendégerez point la vigne non taillée. Verset 12. Verset 12. Verset 13. Verset 13. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Verset 13. Si vous achetez de votre prochain, quelqu'un de vous ne trompe son frère. Verset 15. Tu achèteras de ton prochain en comptant les années depuis le jubilé et il te vendra en comptant les années de rapport. Si vous achetez de votre prochain en comptant les années depuis le jubilé et il te vendra en comptant les années depuis le jubilé. Amen. Nous allons encore lire dans le livre d'Exode chapitre 12. Je vais introduire ce thème jubilé par ce chapitre d'Exode chapitre 12. 1 à 14. Je vais vous présenter cette thème jubilé par le jubilé par le jubilé par le jubilé par le jubilé. L'éternel dit à Moïse et à Aron dans les pays d'Egypte. Pardonnez-moi pour cette longue lecture, mais je crois que c'est nécessaire pour bien comprendre notre thème d'aujourd'hui. Je pense que c'est très important pour comprendre tout ce qu'on va dire. Verset 2. 2. Ce mois-ci sera pour vous le premier de mois, il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'ensemble d'Israël et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Et si la maison est trop peu, que ne se sent un agneau, on prendra un agneau pour chaque famille, selon le nombre de ses habitants, selon le nombre de ses habitants, selon le nombre de ses habitants. Verset 5. Ce sera un agneau sans défauts. Agneau doit être sans prouhaha. Je répète encore. Ce sera un agneau sans défauts. Pouvez-vous avoir un agneau sans prouhaha. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14-й jour de ce mois. Il vous plaît, et toute l'ensemble d'Israël immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang Et on mettra sur les deux poteaux Et sur les linteaux de la porte des maisons Où on la mangera Cette même nuit On la mangera avec des pains sans le vin Et des herbes amères Je vais sauter jusqu'au verset 11 Quand vous les mangerez Vous aurez vos reins sains Vos souliers au pied Et votre bâton à la main Et vous les mangerez à la hâte C'est la Pâque de l'Éternel C'est la dynastie Nous allons prie Seigneur notre Dieu Nous voilà près, Seigneur, pour écouter ta parole ce matin Nous demandons, Seigneur, que tu puisses nous parler Au travers de ta parole Seigneur, je disparais devant toi Afin que tu puisses apparaître dans toute la gloire Mets des paroles dans ma bouche, Seigneur Afin que je communique tes oracles à ton peuple Je me fais devant toi, Seigneur A tant qu'homme, Seigneur, je ne peux rien faire Je n'ai pas besoin de gloire, Seigneur, dans cet endroit Ce que je cherche, c'est la gloire de ton Fils Jésus-Christ Donne gloire à son nom Au travers de ta parole Dans le nom de Jésus Nous avons ainsi prié Amen Nous vous saluons encore Dans le précieux nom de Jésus Je suis très très content D'être au milieu de vous ce matin Je vois des beaux visages rayonnant devant moi Je vois des beaux visages rayonnant devant moi Je vois des beaux visages rayonnant devant moi J'espère que tout le monde a passé un bon week-end dans sa famille Je надеюсь, que chacun провел une bonne semaine Et que vous êtes aussi content D'être dans la maison de votre père ce matin Amen Gloire à Dieu Je voudrais dire ceci Que ce matin, nous allons parler de l'année du Jubilé Nous voyons que Jacob S'est retrouvé en Égypte à cause de la famine A cause de la famine, Jacob a migré vers l'Égypte Et lorsqu'il a migré La Bible nous dit qu'ils étaient Une famille de 70 personnes Ils ont migré vers une terre inconnue Et ils se sont multipliés Et ils se sont multipliés Amen Amen Israël s'est multiplié en Égypte Israël, ils ont été ménagés dans l'Égypte Joseph était là Il a reçu sa famille Ils se sont installés en Égypte Ils se sont multipliés Et je n'ai pas vu dans la Bible Où Israël voulait retourner Dans leur terre Amen Ils étaient en Égypte Mais ils n'étaient pas des Égyptiens Est-ce que vous comprenez Vous понимаете Ils se sont retrouvés en Égypte A cause de la famine Mais je n'ai pas vu Là où Israël a dit Nous voulons rentrer dans notre terre Vous savez que notre Dieu Est un Dieu des temps et des circonstances Lorsque Dieu veut faire quelque chose Il va d'abord susciter le vouloir et le faire Qu'est-ce que Dieu a fait Pour comprendre Que là où était Israël N'était pas sa terre Dieu a fait quelque chose Il a permis que Israël soit rendu esclave Il a mis l'Israël dans la servitude Quand Israël s'est vu opprimer Quand Israël ouviens Qu'il a compris Qu'ici Ce n'est pas ma terre Ici ce n'est pas mon lieu d'habitation Je ne peux pas rester ici éternellement Israël a commencé à griller A vouloir sortir de l'Égypte A cause de l'esclavagisme Est-ce que vous comprenez Mais lorsque tout était bien Quand ils mangeaient les blés Qui étaient donnés par Joseph, leurs frères Ils n'avaient jamais l'intention de quitter l'Égypte Ils n'avaient jamais l'intention de sortir de l'Égypte Dieu peut Notre Dieu est le maître des temps et des circonstances Ça se peut que Dieu peut permettre la maladie dans ta vie Mais c'est pour un but Ça se peut que Dieu peut permettre la pauvreté dans ta vie Ça se peut que Dieu peut te mettre dans une situation très difficile Mais c'est pour un but Dieu veut t'amener quelque part C'est ce qui est arrivé en Israël Lorsqu'Israël s'est vite opprimé Il a commencé à rappeler Dieu ses promesses Quand ils ont commencé à rappeler Dieu Ton peuple sera dans un pays lointain Il sera rendu en esclavage Après 400 ans tu les délivreras A cause de la souffrance Israël voulait maintenant rentrer dans leur terre Ils ne voulaient plus rester en Égypte Ils ne voulaient plus rester en Égypte Amen Lorsqu'Israël a crié vers Dieu Dieu a envoyé Moïse Pour les libérer Mais remarquez une chose bien aimée Moïse a fait des miracles Il a changé l'eau en sang Mais est-ce que cela a libéré Israël De la main de Pharaon Moïse a changé son bâton en serpent Mais Pharaon a dit Cela ne m'intimide pas Israël ne sortira pas d'ici Il a fait toutes sortes de plaies Si vous lisez la Bible Vous allez voir les plaies de Sotrel De grêle Toutes sortes de plaies Mais Pharaon a dit Vous ne partez pas Vous ne sortirez pas d'ici Parce que les miracles de Moïse Ne pouvaient pas intimider Pharaon Et si c'est les miracles de Moïse Qui avaient fait libérer l'Égypte De la main de Pharaon Dieu allait contredire toute la Bible Parce que la sortie de l'Égypte C'était cachée C'était réservée à Dieu Dieu lui-même avait Les secrets de leur sortie Ce n'est pas le miracle Qui pouvait délivrer l'Israël De la main de Pharaon Mais remarquez ce que Dieu fait Pour la délivrance d'Israël Dieu va instituer la Pâque Dieu va instituer la Pâque Dieu va instituer la Pâque Il ne faut pas confondre La Pâque juive Et la Pâque chrétienne Ne нужно Poutre Именно Évresque Pasque Et Hristian Parce que la Pâque chrétienne Les chrétiens Célèbrent La résurrection De Jésus Parce que Les chrétiens Pasque Ils Pразdnoient Vosкресение Jésus Mais Chez les juifs La Pâque C'est autre chose Mais La Pâque Chez les juifs Ça vient du mot grec Pêcha Pâscha Pour les judéens Le seul mot Pâscha Il vient du mot Pâscha Qui veut dire Passer devant Ou épargner Épargner C'est ça la Pâque Vot Pâscha Épargner Minavat Dieu dit Que c'est moi-ci C'est moi-ci Vous allez prendre un agneau Pas n'importe quel agneau Mais un agneau sans défaut Vous allez manger cet agneau Vous prendrez le sang de cet agneau Vous le mettrez sur vos maisons Quand l'ange l'éternel passera Il verra le sang Il vous épargnera C'est alors que vous allez sortir Et tout à l'heure Vous vous dites Amen Dieu maintenant communique Les secrets Pour sortir de l'Egypte Dieu va instituer la Pâque Et pendant cette fête Israël doit manger Un agneau sans défaut Un agneau sans défaut Le sang de cet agneau là Va être enduit dans leur maison C'est alors qu'ils seront délivrés De la colère de l'ange Et quand cela est arrivé Et quand cela est arrivé Pharaon ne pouvait plus Les retenir Est-ce que vous me comprenez Vous понимаете Pharaon ne pouvait plus Les retenir Parce que le sang a coulé L'agneau a été immolé Faraon a dit Allez, allez, allez Je ne peux plus Vous savez ces jours là Vous savez Des agneaux ont été capturés Il y a un agneau Qui s'appelle Jésus Il y a un autre Qui s'appelle Barabbas Ils ont été amenés vers Pilate Pilate devrait examiner Comme la parole de Dieu Un agneau sans défaut Et un agneau Desperauts Pilate a examiné Les deux agneaux Pilate a examiné Les deux agneaux Jésus et Barabbas Jésus et Barabbas Parce que c'était Le jour de Pâques Parce que c'était Le jour de Pâques Ce jour là C'était le jour de Pâques Ils étaient en train De commémorer la Pâques Ils праздновали Pâques Ils отmêchali Pâques En ce jour de Pâques Quand Jésus et Barabbas Présoient перед Pilate Pilate a examiné Pilate a examiné Il a examiné L'agneau Jésus Il a vu Cet agneau n'a pas de défaut Cet homme là Est innocent Ça veut dire Ça veut dire Qu'il n'a pas de défaut Ça veut dire Qu'il n'a pas de péché Il l'a libéré Il l'a donné aux juifs Allez immoler votre Pâques Est-ce que vous comprenez Vous comprenez Allez immoler votre Pâques Et dites Zaccaltez Vache Pâques Parce que la Pâques C'est Jésus Parce que Pâques C'est Jésus Amen La Pâques C'est Jésus Pâques C'est Jésus Il a été crucifié Pour nos péchés Son sang a été versé Pour que tu sois justifié Revenons maintenant Dans les livres des Lévitiques L'année du Jubilé Dieu a institué L'année du Jubilé Chaque année Les esclaves Les esclaves Devenaient libres En Israël Il y avait des esclaves Dieu a permis Qu'il y ait des esclaves Mais Dieu dit L'année du Jubilé Tout celui qui est esclave Au son de la trompette Lorsque tu entends Le son de la trompette Tu deviens libre Tu es libre Suivez-moi très bien Un esclave C'est quelqu'un Qui fait la volonté De son maître Un esclave Il ne peut pas exercer Sa propre volonté Mais il fait la volonté D'une autre personne Mais Dieu fait une grâce Il dit L'année du Jubilé L'esclave Deviendra libre Celui qui a perdu Sa propriété Pourra retrouver Sa propriété L'année du Jubilé On снова Préabrétit Swayo Imuщество Au Jubilé Je suis pauvre Je suis pauvre Je suis pauvre A cause de ma pauvreté J'ai été vendu Comme esclave Et pour ma niçété Je suis pauvre Je suis pauvre Mais Dieu fait une grâce L'année du Jubilé Je retrouve ma liberté Les Jubilés C'était tous les 50 ans Après 7 fois 7 sabbats d'année 49 ans La cinquantième année C'était l'année du Jubilé C'était une grande célébration C'était une grande cérémonie On sonnait de la trompette Toute la ville Celui qui pouvait entendre Le son de la trompette Pouvait dire à son maître Bye bye C'est fini aujourd'hui Je ne veux plus te servir Je retrouve ma liberté Tu n'as plus aucun droit Sur moi Je deviens libre Je suis libre Ça veut dire que L'esclavagisme Ce n'est pas quelque chose De permanent chez Dieu On ne pouvait pas être Esclavagisme Tout le jour De sa vie Jusqu'à sa mort Demerait esclavagisme N'esplavagisme N'esplavage N'esplavagisme N'esplavage 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 sans payer même un sou est-ce que vous comprenez l'amour de Dieu je serre mon maître comme esclave mais les jours de jubilé quand la trompette est rétentie quand j'attends le son de la trompette je sais que ma liberté est arrivée je sais que ma délivrance est arrivée à cause du son de la trompette les jours de jubilé c'est l'année des grâces je deviens affranchi et je suis en train de me faire et je suis en train de me faire Amen l'année des jubilés c'est l'année des grâces si j'avais une propriété que je l'avais vendue parce que j'étais devenu pauvre l'année des jubilés je dis à mon acquéreur je reprends ma propriété c'était ça l'année des jubilés l'année des jubilés veut dire finit l'esclavagisme finit les dettes donc même si tu as je ne sais pas moi 100 000 dans ta carte de crédit des dettes mais l'année des jubilés ta dette est effacée t'es tout si tu avais une dette de bourse d'études par exemple l'année des jubilés cette dette est effacée jubilé veut dire l'année des grâces jubilé означait God Milos lorsque la trompette sonne ça veut dire que la grâce est arrivée mais vous allez remarquer une chose bien aimée bien que les jubilés étaient proclamés il y avait des esclaves qui étaient contents de rester chez leur maître ici je suis bien je mange bien mon maître me nourrit bien je dors bien pourquoi je vais quitter mon maître il y avait des gens qui refusaient la liberté le jour du jubilé il y avait des gens qui refusaient de vous sortir de la liberté le jour du jubilé c'est étonnant mes frères et mes frères c'est quelque chose qui est étonnant comment tu peux refuser la liberté une liberté gratuite tu n'as pas à corrompre pour avoir cette liberté quand tu écoutes le son de la trompette automatiquement tu deviens libre finit l'esclavagisme mais il y a des gens qui refusaient la liberté ils aimaient rester avec leur maître ils voulaient rester dans leur ancienne vie les gens refusaient la liberté mais qui est normalement qui est esclave qui est esclave parce qu'aujourd'hui on ne veut pas se faire appeler esclave on sait que c'est dégradant c'est inhumain qu'on soit traité d'esclave personne ne veut être appelé esclave mais qui est esclave qui est esclave la bible répondra à cette question nous allons d'abord lire nous allons lire exode 21, 5 et 6 exode 21, 5 et 6 exode 21, 5 et 6 excuse-moi exode 21, 5 et 6 donnez-moi une seconde je vais le retrouver rapidement exode 21, 5 et 6 si l'esclave dit j'aime mon maître ma femme et mes enfants je ne vais pas sortir libre alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau et son maître lui percera l'oreille avec un poinceau et l'esclave sera pour toujours à son service donc Dieu donne une alternative pour celui qui ne veut pas sortir libre son maître va l'amener devant Dieu devant les poteaux devant la croix de Jésus il va lui dire voici cet esclave il a refusé la liberté il a refusé les jubilés c'est alors qu'il va devenir esclave pour toujours il a refusé les jubilés quand tu refuses la liberté quand tu n'as pas de liberté ton maître va te trouver l'oreille avec une pince il a refusé les jubilés il a refusé les jubilés il a refusé les jubilés on prêche la parole et il faut se demander aussi s'ils n'ont pas les oreilles trouées de telle manière qu'il n'entend plus tu peux lui prêcher la parole de Dieu tu peux te poumoner à prêcher parler ça n'entre pas est-ce que son oreille n'est pas trouée est-ce que le diable n'a pas trouée vos oreilles pour que vous n'écoutiez pas la Bible dit mes enfants entendent ma voix et ils me suivent l'année de jubilé tu refuses la liberté il y a une autre alternative tu deviens esclave pour toujours comment tu peux refuser la liberté une liberté gratuite qui est esclave nous allons aller chercher la réponse dans les livres de Jean Jean chapitre 8 versets 33 à 34 Jean chapitre 8 verset 34 verset 34 verset 34 répliqua Jésus quiconque se livre au péché est esclave du péché globe verset 34 amène quiconque se livre au péché est esclave du péché lisons le chapitre Luc chapitre 4 verset 17 à 19 Luc chapitre 4 verset 17 à 19 et on lui remit le livre du prophète Esaïe l'ayant déroulé il trouva l'endroit où il était écrit l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés pour proclamer aux captifs la délivrance aux aveugles le recouvrement de la vue pour envoyer libre les opprimés pour publier une année des grâces du Seigneur l'esprit de l'esprit de l'esprit l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit et on, recouvre la livre l'esprit de l'esprit de l'esprit il est venu publier les jubilés il est venu rendre les captifs libres si tu es esclave si tu es esclave du péché tu peux devenir libre par la croix de Jésus les jubilés c'est le Seigneur Jésus lui-même c'est lui l'année des grâces c'est lui l'année des grâces quand tu attends la parole de Dieu qui est le son de la trompette profite-en pour devenir libre les jubilés c'est Jésus c'est Jésus celui qui se livre au péché est esclave du péché le Seigneur Jésus va te libérer il va te libérer de l'emprise de Satan il va te rendre réellement libre libérer du tabagisme libérer des discothèques libérer de la vie païenne il va te libérer de l'emprise du diable si vous le recevez comme votre jubilé l'année des grâces depuis que Jésus est venu jusqu'à ce temps nous sommes dans l'année des jubilés nous sommes dans l'année des grâces mais après l'année des jubilés il y aura aussi le jugement vous êtes sourd Amen est-ce que vas-tu rester esclave toute ta vie ceux qui nous suivent en ligne ceux qui nous suivent sur internet Dieu s'adresse à vous allez-vous demeurer esclave toute votre vie voulez-vous que le diable vous insère la marque de la bête ou vous voulez être libre ce matin si tu veux tu peux devenir libre tu peux devenir libre libre de tes péchés libre de l'alcoolisme on va s'élever je ne sais pas si les chantres sont très loin on va s'élever Jésus-Christ est venu nous libérer il est venu nous délivrer il a été crucifié à la croix pour nos péchés pour notre délivrance il est le jubilé il est l'année de grâce il a été immolé à cause de nos péchés si tu nous suivis sur internet et que tu veux donner ta vie à Jésus ce matin prends ta main et main sur ta poitrine tu vas faire cette prière tu vas faire cette prière après moi tu vas faire cette prière après moi En tant qu'esclave Je viens vers toi Pour retrouver ma liberté Je te donne ma vie Prends le contrôle de ma vie Affranchis-moi de la vie mondaine Purifie mon âme Délivre-moi de mon maître Délivre-moi de Satan le diable Pour que je puisse te servir Entre dans ma vie Donne-moi la joie du Saint-Esprit Merci Seigneur Jésus Merci Seigneur Jésus A toi soit la gloire A toi soit la gloire A toi soit la gloire Amen Que Dieu soit la gloire Que Dieu soit la gloire Bien aimé Aujourd'hui le frère parle de la liberté Vозможно tu скажешь Je suis déjà libre Certains mots Tu dirais que je suis déjà libre Je voudrais un peu partager D'un autre côté D'un autre de la liberté Étaf sphère finance C'est sur les finances Vous savez il y a un esprit Qu'on appelle l'esprit de Mammon L'esprit de Mammon L'argent n'est pas un mal L'argent n'est pas un mal en soi L'argent n'a jamais été un mal Mais Mais La relation Ce que nous faisons Qui est le propriétaire Notre argent est le propriétaire C'est nous qui sommes Les propriétaires De notre argent Le frère a partagé C'est là aujourd'hui L'esclame n'a pas sa volonté Tout ce qu'il fait C'est accompli la volonté De son propriétaire C'est intéressant pour certains chrétiens Ils sont des chrétiens Mais leur argent Ne suit pas la volonté de Dieu Ils disent que nous sommes dans le royaume de Dieu Mais mon argent Est en train de servir l'autre royaume Mais mon argent Ne sert pas dans le royaume de Dieu Et quand le peuple juif est sorti Tout ce qu'ils avaient Tout ce qu'ils ont pu prendre Chez tous les égyptiens Ils ont traversé la mer Avec tout ce monde Et de cela ils ont fait une offrande à Dieu Nous pouvons parler de la liberté Dans différents domaines Pour moi un des éléments qui montrent la vie chrétienne C'est la liberté de la personne C'est la liberté de la personne C'est la liberté de la personne Je ne sais pas parce que tu m'aide à ma compagnie C'est une bonne chose Merci Je peux pleurer avec toi Je peux même t'accompagner dans ma voiture Faire sortir l'argent de ma compagnie Et te donner C'est une autre chose Nous nous servons le nouveau propriétaire C'est Jésus Christ La question La question est que Est-ce que notre argent sert à Jésus ou pas ? Voici la question Voilà pourquoi bien Quand nous parlons de la liberté Ce que le frère Adam a prêché aujourd'hui C'est un thème très profond Il est très très profond Nous entendons Le son de la trompette Le son dit ceci C'est ce que le son dit C'est ce que le son dit Et nous qu'est-ce que nous faisons ? Nous prenons la décision Mais nous remarquons Que l'argent ne disparaît pas de nos poches Parce que Dieu respecte toujours notre volonté Mais tu ne donnes pas Tu vas respecter ta volonté Et si tu donnes Dieu aussi va respecter ta volonté Mais si tu dis Si tu dis que tu es mon propriétaire Ça veut dire que Où est l'argent pour ton maître ? Parce que là où est ton cœur Et là où est ton richesse également Amen Nous sommes l'église Nous sommes la maison de Dieu Nous nous rencontrons ici avec vous Gloire à Dieu Dieu est bon Mais ma prière également Je veux dire que Dieu Nous aide à être libres De l'égoïsme Parce que Parfois Le chrétien Il peut être égoïste Pas juste qu'il est égoïste pour les gens Mais pour Dieu Il est égoïste Il est égoïste et pour les gens Et pour Dieu Bien-aimé Le cérébro L'argent Nous allons le laisser ici En son temps Et que ton argent Serve pour le royaume Pour le nouveau propriétaire Sois une telle personne Qui participe à la vie de son église Sois ce genre de chrétien Si il y a quelque chose Ce n'est pas un problème Viens Comme le frère a dit aujourd'hui Juste tu entends le son C'est moi qui étais égoïste Avant de recevoir la liberté La personne doit être d'abord esclave Reconnaître que moi j'avais ce problème Et on sera libre Et si tu ne reconnais pas Qu'il y a ce problème Dans ce cas De quelle liberté On parle si tu penses En parenthèse Que tu es libre Non Bien-aimé Dieu est bon Il est un Dieu Il est merveilleux Je veux dire Comme chrétien Participe dans les œuvres de Dieu Et que ton argent Puisse servir Dieu Et que ton argent Que tes biens Puisse servir Dieu C'est important C'est important Dieu a besoin de toi Mais toi aussi Tu as besoin de Dieu Dieu te donne Pour que tu puisses apporter Dans sa maison Et pour que dans sa maison Qu'il ait la nourriture Parce que juste dans ta maison Qu'il ait la nourriture Et que c'est dans sa maison Qui est également la maison De nous tous Qui est ensemble Qu'il ait de la nourriture Amen Je parle de la nourriture spirituelle Et pour que nous puissions ici Avoir la nourriture spirituelle Nous devons payer Tout ce que nous avions Et d'autres chrétiens Pensent que nous nous réunions ici C'est seulement C'est avec de l'air Qu'on paie tout ça Non De tout C'est l'argent qui reprend La Bible dit cela Dieu dit cela Même si c'était notre bâtisse Nous avons besoin de payer De tous ces services C'est l'électricité Mais nous nous sommes en location Donc nous nous sommes en location Voilà pourquoi bien aimer Sois une personne Qu'il est ouvert à la liberté Sois fédél dans la libéralité Amen Давайте встанем Mettons-nous debout Halleluja, Господь Halleluja, Seigneur Je vous remercie J'attaquer Les gens Beaucoup de gens J'attaque L'électricité Ceux qui aimera For toi Pour ton royal pour ton royaume merci Seigneur je bénis chacun celui qui est ici et ceux qui sont en ligne que nous puissions de tout notre coeur le coeur ouvert nous pouvons s'aimer pour Dieu au nom de Jésus Christ Amen et ceux qui sont en ligne et ceux qui sont en ligne pour s'aimer Sous-titrage ST' 501